Et puis le gars a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié dans des moments où il ne l'a pas dit. Mais il a trouvé un moyen de forcer mon père. Il est en train et il a regardé à moi et puis il a regardé à mon père et il a dit « Ne faites pas que votre famille souffre parce que votre égo. » Pour recevoir toutes les notifications, ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de la chaîne qui pourra te permettre d'être déterminé, passer à l'action et créer ta vie sur mesure. Pour ça, il y a deux choses que je te propose. Mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine, c'est gratuit, c'est offert. Regarde quand même avant de créer l'arnaque. Et ma formation Pirate Marketing où je te montre toutes tes stratégies pour atteindre au minimum les 5 000 euros par mois. Et tu peux y accéder via le CPF jamais si tu le souhaites. Si jamais tu passes par le CPF, tu auras aussi accès à l'incubateur. Il y a du coaching où tu auras un plan d'action. Il y a énormément de choses. Donc si tu veux savoir par rapport à ça, tout ce qu'il y a dans Pirate Marketing et à l'incubateur, du coup, si tu passes par le CPF, clique sur le lien qui est dans la description. Tu vas pouvoir prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe. Il est gratuit, tu peux reposer toutes tes questions et voir comment faire, on t'accompagnera à faire ton dossier et donner les accès à Pirate Marketing. Mais sache qu'après, ça prendra du temps et ça sera long. Il faudra 2 à 5 ans pour pouvoir devenir indépendant financièrement. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Si tu y arrives avant, tant mieux pour toi, je serai content. Mais si tu n'y arrives pas avant, sache que c'est normal. Il n'y a personne qui est comme ça du jour au lendemain. À moins que tu aies déjà fait du business avant, etc. C'est différent. Bref, en tout cas, pas d'excuses, les gars. J'ai grandi arrivé dans le 91, j'ai redoublié mon pétrotechnique, j'ai grandi dans le quartier des Pyramides. Si jamais tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Ça fait plus de 3 ans que je voyage, je découvre un business super tard, j'avais plus de 30 ans. L'idée, pourquoi je dis ça à chaque fois, c'est déjà pour les nouveaux qui arrivent. Et pour te répéter, arrête de chercher des excuses. Je discutais encore avec un pote hier. Les bullshit sont réels. Arrêtez, on se trouve trop d'excuses. Juste fais ce qu'il y a à faire, c'est tout. Et passons directement au sujet de la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada sur le tour et standing there est ce giant man, le petit chien, et il est holding ce grand box de boule. Et beside de lui en terre est un black pot avec un ternel turkey en elle. Et et il dit, c'est-à-dire, est-à-dire, c'est-à-dire un moment. C'est-à-dire, c'est-à-dire de Dieu, c'est-à-dire de Dieu. C'est-à-dire, c'est-à-dire. C'est-à-dire de Dieu. A-dire-à-dire, c'est-à-dire de Dieu, c'est-à-dire. So je dis, c'est-à-dire de Dieu. C'est-à-dire, il dit, il s'est-à-dire. Il et il a teased. I said dad you gotta come So he said fine He made one last yell at her And he walks through the door And I'm waiting there Just can't wait to see his face And my dad opens the door And this man's standing there With this big box of food And my father did not get happy He looked at this man And he raised his voice to him And he said Look we don't take charity And then he took the door To slam it in the man's face But the man was a good sized man And he put his foot there And smacked his foot And bounced back open And he said sir sir This is not charity Everybody has tough times Somebody knows You're having a tough time And they want you To have a magical Thanksgiving I'm just the delivery guy He said please take this And my father said We don't take charity He went to slam it again And this time the guy Put his shoulder against it So he couldn't do it And then the guy said something That I'll never forget In moments I wish he hadn't said But he found a way To force my father He's holding this thing And he looked at me And then he looked at my dad And he said Don't make your family suffer Because of your ego Now my dad's level of energy Increased But he was also trapped So he took the food Slammed it on our table And slammed the door In the man's face And never even thanked him And then I thought You know Years I figured out Our whole life Is shaped by decisions That's what we've talked About today right But there's three decisions You're making Every moment you're alive And the way you make These three decisions Shapes your destiny First decision We're all making Every moment Is what are you Going to focus on I realized That my father's life And my life Ended up very different Because we made That day Three decisions Very differently He decided to focus On the fact That he is not fed His family So to put you in the context Thanksgiving Thanksgiving c'est une fête Qui réunit vraiment la famille Aux Etats-Unis C'est pas une fête Que nous nous fêtons En France Parce que je crois C'est lié aux colons Qui ont fait un déjeuner Avec les Autothones Quand il y avait une bonne récolte Un truc comme ça Donc du coup Nous c'est pas lié A notre histoire Donc en général Ceux qui fêtent Thanksgiving C'est au Canada Et aux Etats-Unis Mais voilà Ce qui est important Que tu saches C'est que c'est une fête Où c'est un peu comme Noël Ils ont aussi Noël Ouais bah ils se font plaisir Mais juste Thanksgiving C'est genre vraiment C'est en famille C'est ils mangent En général c'est de la dinde Je crois Rôtie Avec d'autres plats Typiques pour Thanksgiving Donc c'est vraiment Une fête importante Familiale Ils sont Ils sont censés déchirer Donc du coup Voilà ce qui se passe Quand t'as un ego Mal placé Je dis pas qu'il faut pas avoir d'ego Ok Il faut avoir un ego Tous les gens qui réussissent Ils ont confiance en eux Ok Ils pensent qu'ils sont les meilleurs Y'a personne qui réussissent Sans penser qu'il est le meilleur Ok Par contre quand ton ego Il est mal placé Comme c'est le cas Par rapport au père de Tony Robbins Et bah ça te fait prendre Des mauvaises décisions Au point Non mais là c'est vraiment Une situation extrême Vraiment l'ego Là c'est là que tu vois Vraiment toute la Comment dire La malveillance La malveillance d'un ego Mal placé A tel point Où tu préfères Que personne ne mange Durant Thanksgiving Avec toute ta famille Que d'accepter Quelqu'un qui veut t'aider Et après qu'on soit clair On a tous Un ego Mal placé Ok On a tous un gros ego J'en ai eu Je travaille encore Sur moi Parce que Du coup Ça peut te faire Prendre des mauvaises décisions Et honnêtement La plupart des gens Que moi je vois Qui n'ont pas de résultat Dans le business C'est à cause de leur ego Et heureusement Que j'ai su Parce que Quand t'es ego Je pense aussi Qu'il y a une part de C'est pas que tu manques D'humilité Mais quand même Un petit peu Tu vois ce que je veux dire Pourquoi l'ego peut t'empêcher D'avoir des bons résultats Par exemple Moi je serais jamais Là où je suis devant toi Si jamais J'avais pas Mis mon ego de côté Ça veut dire quoi C'est qu'il y a des moments Eh ben J'ai eu des résultats Parce que des gens M'ont aidé Alors que dans mon ego Je me suis toujours dit Ah j'ai besoin de personne Je vais me débrouiller tout seul J'ai pas besoin des gens Et en plus je suis pas à l'aise Et j'ai du mal à recevoir De l'aide des gens Déjà on est mal parti Déjà Ok Et ça je te parle pas simplement Pour pouvoir créer son business Mais même Pour tout en fait D'une manière générale J'ai du mal à accepter L'aide des gens Et je préfère faire les choses Par moi-même C'est une grosse erreur Il faut jamais faire ça Ok Tous les résultats que j'ai aujourd'hui Là où j'en suis aujourd'hui C'est parce que j'ai accepté De l'aide des autres Alors c'est pas genre Qu'ils sont venus Ils ont fait le travail pour moi Parce que des fois Quand je parle avec Des connaissances On dirait Ils pensent qu'il y a quelqu'un Qui va venir les aider Un gars qui va venir Il va les aider Voilà Ils veulent un ami millionnaire Comme ça ils se disent Si j'ai un ami millionnaire Genre Genre c'est bien C'est comme si genre Le gars le millionnaire Il va faire le business à ta place Il va travailler pour toi Non ça va rien changer en fait Tu vois Tu peux avoir un ami millionnaire Super Tu vas juste là Voir que Bah lui il est millionnaire Qui fait des choses Que toi tu peux pas faire Et toi t'es là Voilà Rien ne remplacera le charbon Ça changera rien du tout Et même si le millionnaire Par exemple Il a des opportunités Qui pourraient être intéressantes Ou ils pourraient te connecter Avec des gens Qui pourraient Je sais pas Te proposer d'autres opportunités Si jamais T'as aucune compétence Tu charbonnes pas Etc Personne ne voudra travailler avec toi Bon ça c'est ta petite parenthèse Donc quand je dis Que j'ai accepté de l'aide C'est que tout simplement J'ai acheté des formations Ok J'ai acheté des formations en ligne J'ai pris des coachings J'ai accepté De quand je suis bloqué De ne pas dire Ah je vais trouver la solution J'insiste 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 Non je suis juste en train De perdre du temps en fait A chaque fois que j'ai eu des blocages C'est pour ça que Je sais pas moi Un gars comme Didi Il se fait coacher encore Tu vois En fait t'apprends toujours Et si tu restes focus En disant Ah je vais me débrouiller tout seul J'ai pas besoin de personne Ah Bah tu vas juste tâner en fait Tu vas juste perdre du temps Donc oui j'ai mis mon ego de côté Oui j'ai arrêté de dire Comme la plupart des gens disent Ouais moi je vais me débrouiller tout seul J'ai besoin de personne Etc Ils mourront pas Avec leur arnaque de formation Tu vas juste perdre du temps Tous les résultats que j'ai aujourd'hui C'est parce que Il y a quelqu'un qui m'a aidé Donc comme je te l'ai dit C'est passé par des formations en ligne C'est des fois passé par Demander à des gens Qu'est-ce qu'ils en pensent Ou qu'est-ce qu'ils auraient fait C'est coaching Ouais c'est constamment Et puis ouais constamment Quand je rencontre une difficulté Qui est-ce qui peut m'aider Vraiment se poser la question Ok qui peut m'aider Et ça c'est un réflexe Qu'on n'a pas souvent Qui est-ce qui peut m'aider Là j'arrive pas On va me dire Ah vas-y j'ai trouvé tout ça J'arrive pas à trouver la solution Et tu perds du temps Une semaine Saut deux semaines Trois semaines Un mois Et le temps frère C'est la valeur la plus précieuse Que l'on a Donc tu peux pas te permettre De perdre de temps Donc c'est mieux de sortir un billet Mais c'est une formation Je sais pas à 500 euros Boum tu prends Et au moins ça débloque Boum tu continues Et c'est ça que je fais Dès que je rencontre un challenge Et quel que soit dans le domaine de ma vie Dès que je rencontre un challenge Je réfléchis Qui peut m'aider Dans le sens Est-ce qu'il n'y a pas une formation En ligne Qui peut m'aider Qui peut me donner la formation Qui peut me donner exactement les étapes Bien à suivre Que j'avance rapidement Parce qu'aujourd'hui Moi ce que j'observais C'est que les gens ne réussissent pas Parce qu'ils sont stupides Faire de l'argent Ce n'est pas compliqué T'as pas besoin de faire Ce Sciences Po Pour pouvoir comprendre Comment faire de l'argent C'est pas compliqué Donc il n'y a pas besoin D'être intelligent Pour pouvoir faire de l'argent Là où les gens Ils se ratent Et pourquoi ils n'ont pas de succès C'est parce qu'ils ont un ego Mal placé C'est parce qu'ils sont arrogants C'est parce qu'ils pensent Qu'ils ont besoin De l'aide de personne La phrase souvent que j'entends C'est Ah ouais ok ok De toute façon je vais me débrouiller Il y a des vidéos gratuites sur YouTube Il y a tout sur internet Je vais me débrouiller tout seul Etc Ces gens-là après J'en avais eu un en coaching Ça faisait 3 ans qu'ils faisaient ça Ils me disent Je ne comprends pas J'ai toujours zéro Ils me disent Je me forme tous les jours Si j'avais au téléphone Je me forme tous les jours Depuis 3 ans Et je ne comprends pas Je n'ai pas de résultat C'est impossible en fait Quand je connais le business Ils me disent C'est impossible Ils me disent 3 ans qu'ils se forment 3 ans qu'ils passent à l'action Et il n'a pas de résultat J'ai dit Mais c'est incroyable C'est comme J'ai dit Mais ce n'est pas possible en fait Déjà direct Je n'ai pas cru Déjà Première question J'ai dit Tu te formes Mais quelle formation tu as acheté Ah non mais quand je dis Je me forme Je regarde des vidéos sur YouTube Les gars Regarder des vidéos sur YouTube Ce n'est pas se former Qu'on soit clair Regarder des vidéos sur YouTube Ce n'est pas se former Si tu te formes Tu achètes une formation Tu as vraiment un plan Étape par étape Qui est suivi C'est clair Quand c'est sur YouTube C'est des trucs un peu à droite à gauche C'est des petits insights là Des petits insights là Après tu mélanges Avec différentes stratégies De différentes personnes Donc après c'est du n'importe quoi Ça ne donne pas de résultat Donc en fait Dès la première question Je lui ai dit Mais gars C'est tout simple En fait Si jamais tu avais juste pris le temps D'acheter une formation Et de la suivre Et de passer 3 ans à l'action Comme tu l'as fait Tu aurais déjà eu des résultats Ah oui je sais En vérité c'est l'arrogance C'est pour ça que quand les gens Ils pensent Les gens qui sont riches Ce sont des salauds Ou ce sont des gens Qui sont pas Je sais pas Qui sont arrogants Etc Non Les riches ne sont pas arrogants Ils ont confiance en eux Attention de ne pas être dans la confusion Les gars Ils ont confiance en eux Et il faut que tu aies confiance en toi Personne ne peut accomplir des grandes choses Si jamais tu n'as pas confiance en toi Comment l'autre tu peux penser A envoyer des fusées sur Mars Si tu n'as pas confiance en toi Tu ne peux pas le faire ça Donc oui ils ont confiance en eux Mais par contre ils sont humbles Ils sont humbles Tu n'as pas le choix de toute façon Parce que tu ne connais pas tout Et tu n'es pas encore la personne Que tu veux devenir Et pour devenir la personne Que tu veux devenir Il va falloir qu'il y ait des gens Qui t'enseignent Et qui te donnent la connaissance Pour pouvoir devenir la personne Qui aura les résultats Que tu vas avoir Donc mathématiquement Quand tu es riche Tu as forcément une part d'humilité Après évidemment Comme chez les riches Et comme chez les pauvres Il y a des méchants Il y a des gentils Il y a des gens qui sont irrespectueux Il y a des gens qui sont moins irrespectueux Mais en tout cas Si le riche sait que tu as des choses Va lui apprendre Et bien il sera toujours Aime face à toi Parce qu'il sera intéressé Pour savoir Ça ne veut pas dire Qu'il pense qu'il est en dessous Ça ne veut pas dire Qu'il pense qu'il est au dessus Ça veut juste Il pense qu'on est égo Mais par contre Il y a des choses Sur lesquelles tu es bon Et j'aimerais bien apprendre Parce que j'aimerais être bon aussi Dans cette activité par exemple Donc l'égo nous tue A petit feu les gars Là l'exemple avec Ton hérobie C'est un truc de malade Après tu me diras En même temps Parce que finalement Parce que la vidéo Elle continue Mais j'ai découpé Finalement Elle explique que son père Il est parti Je crois Et il a quitté Alors encore pire Il a continué vraiment A faire n'importe quoi Mais le pire C'est qu'en plus Son père Il était en souffrance Parce qu'en tant qu'homme Il ne pouvait même pas S'occuper de sa famille En fait Donc il a préféré fuir Donc là par contre Non Bref Et du coup Il est mort tout seul Et personne n'a voulu aller Même ses enfants N'ont pas voulu aller le voir Il y a seulement Anthony Robust Qui y a été Bref Tout ça pour te dire Bon ça c'est vraiment Un cas extrême De comment ton ego Mal placé Jusqu'où cela peut t'emmener Donc prenons le son les gars Ne nous laissons pas Diriger par notre ego Et surtout Quand tu veux créer Ta best life Surtout quand tu veux Créer ton business Surtout quand tu veux Faire des choses Que tu n'as jamais fait De ta vie Après ça ne veut pas dire Que tu vas prendre mes formations Prends-en une autre Je n'en sais rien Mais en tout cas Arrête de perdre du temps Ce serait bête en tout cas De toute façon Tu vas regretter ton retard Donc n'hésite pas à me dire Ce que tu en penses En commentaire Mais un petit j'aime Si jamais tu as aimé La vidéo Ça fait toujours plaisir Merci à tous ceux Qui l'ont fait Et un j'aime pas Si jamais tu n'as pas aimé Dis-moi ce que tu en penses En commentaire Si tu veux aller plus loin Avec moi Tu as tout en description Et les gars On lâche rien Et on reste déterminé Il y a eu Il y a nous Chez ton camp Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz